C'est bon. Question de M. Gilbert Sauvent, Mme la ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits de la Femme. La parole est à M. Sauvent. Merci M. le Président. Mme la Ministre, j'attire votre attention sur la redéfinition du rôle des hôpitaux locaux dans le cadre du projet régional de santé et du schéma régional d'organisation des soins 2012-2016 en cours de révision. Le principe est de faire de ces établissements des interfaces et des passerelles entre la médecine libérale et les centres hospitaliers en les faisant évoluer en plateformes sanitaires, médico-sociales et sociales. Les Alpes-de-Haute-Provence comptent 12 établissements de santé autorisés pour l'activité de soins de suite et de réadaptation, dont 8 ex-hôpitaux locaux qui ont une faible capacité dans ce domaine. Ces établissements qui contribuent grandement à la qualité de la prise en charge de proximité de la population vont être mis en péril par la généralisation de la réforme de la tarification T2A qui aura un fort impact sur les établissements disposant d'un taux d'occupation faible. En effet, celles-ci reposent sur une logique de mesure de la nature et du volume des activités et non plus sur une autorisation, ce qui aura des effets néfastes sur les petits hôpitaux locaux. Or, ces derniers ont des atouts spécifiques au bénéfice des territoires fragiles et isolés, soumis au risque de désertification médicale, en prenant en charge, en soins de suite et de réadaptation, une patientèle âgée et dépendante très particulière à ces territoires. Je suis particulièrement inquiet, car les établissements concernés dans les Alpes-de-Provence sont en situation d'isolement puisque le centre hospitalier le plus proche d'Iny-les-Bains est situé à plus d'une heure trente de route. Il est indispensable de maintenir leur activité dans les meilleures conditions pour répondre aux besoins de la population. La Cour des comptes, dans un rapport de septembre 2013, intitulé « L'avenir des hôpitaux locaux », souligne le rôle essentiel que jouent ces établissements dans les territoires isolés, en proie à la désertification médicale, et confirme l'importance de maintenir dans ces établissements des lits d'ossoins de suite et de réadaptation. Je vous demande donc, Madame la Ministre, face au péril que peut représenter pour nos territoires la généralisation de la réforme de la tarification et avec les recommandations de la Cour des comptes, comment comptez-vous agir afin de permettre à ces établissements de proximité de proposer la meilleure offre de soins possibles aux populations permettant de maintenir un service de santé de qualité dans nos territoires extrêmement fragiles ? Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Monsieur le député Gilbert Sauvent, je sais combien vous êtes engagé pour la défense de votre territoire et l'accès aux soins en particulier. Et sachez que Marisol Touraine et ce gouvernement mènent une action déterminée de réduction des inégalités territoriales d'accès aux soins, comme le démontrent un certain nombre de mesures qui ont déjà été engagées. Ainsi, depuis 2014, les établissements qui sont situés dans des zones de faible densité de population ont la possibilité de bénéficier d'un complément de financement dès lors que ces établissements répondent à des critères d'isolement géographique. C'est par exemple le cas du centre hospitalier de Dignes-les-Bains. Par ailleurs, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 a permis d'adopter une mesure très importante pour prendre en compte la situation des ex-hôpitaux locaux appelés à devenir des hôpitaux de proximité. En effet, le passage à la tarification à l'activité, la T2A, prévue initialement au 1er mars 2015, se serait révélé inadapté pour la grande majorité de ces établissements dont l'activité est par définition faible. Pour les hôpitaux de proximité, un nouveau modèle de financement mixte prendra pleinement effet en 2016 et permettra justement de conforter le rôle de ces structures dans l'accès aux soins. Ces mesures doivent permettre d'accompagner les établissements concernés vers un rôle en quelque sorte de pivot de l'offre de soins, en particulier dans les territoires les plus fragiles. Le département des Alpes de Haute-Provence se caractérise par la présence d'anciens hôpitaux locaux positionnés sur une offre de médecine, de soins de suite et de réadaptation, et une prise en charge médico-sociale importante. Votre département sera donc particulièrement concerné par ces évolutions prochaines. L'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur disposera de tous les outils nécessaires pour accompagner au mieux les établissements de la région, en tenant pleinement compte du rôle des hôpitaux de proximité dans l'accès aux soins des populations de leur territoire. Des contacts ont été pris en ce sens avec les établissements concernés et continueront de l'être pour répondre dans les meilleures conditions aux besoins des populations locales. Merci Madame la Ministre. Monsieur Sauvent. Merci Madame la Ministre. Vos propos me sont rassurants. Néanmoins, je veux quand même attirer l'attention de Madame la Ministre Marisol Touraine sur le fait que si nous transformons nos hôpitaux locaux en EHPAD, et bien c'est donc un service de soins continu qui existe aujourd'hui, qui n'existera plus demain, et notamment en ce qui concerne les médecins et les infirmiers. Nous avons des distances considérables à faire pour aller dans un centre hospitalier, plus d'une heure d'ambulance, mobilisation des sapeurs-pompiers, et dans un territoire comme le mien, dans les Gorges du Verdon, où nous avons plus de 20 000 personnes l'été tous les jours, et bien la biologie, il faut la soigner sur place. Sinon, nous n'aurons plus aussi de services de pompiers qui seront disponibles en cas de coups graves. Donc Madame la Ministre, merci de vous faire ce relais. C'est un point extrêmement important, surtout lorsque j'entends Madame la Ministre nous dire que les services de santé doivent rester à proximité. Merci.